Pour les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée. Le système n'est pas en danger. Nous, on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, on n'est pas... Par contre, on a un micro silence radio. Si vous avez des informations, le maire de Calais, le silence radio, on se positionne. Ça serait bien pour les électeurs palésiens de savoir ce que pensent leur maire. Ça peut jouer un rôle important d'ici 2020. Nous, on est là. Moi, je regrette beaucoup quand même que Natacha Bouchard ne prenne pas position. C'est-à-dire que là, elle joue un double discours. Pendant la présidentielle, elle va bien être contente d'avoir le soutien du président Macron. Mais par contre, quand là, il faut se mouiller pour les gens, il n'y a plus personne. Et clairement, elle sait bien qu'électoralement, ça va être très compliqué pour elle de tenir position. Mais un peu de cohérence, quoi. Si elle est pour Macron présidentielle, qu'elle soit pour Macron jusqu'au bout et qu'elle nous dise clairement, oui ou non, est-ce qu'elle soutient cette réforme des retraites ? Le fait que le maire ne soit pas présent montre bien son orientation qu'elle a affichée de proximité avec Emmanuel Macron. Donc, il n'y a pas de surprise de mon point de vue. Alors qu'elle prétend jouer la solidarité, et en tout cas, c'est ce qu'elle affiche au vœu qu'elle a présenté aux Calaisiennes et aux Calaisiens. On n'a pas de solidarité avec les personnes qui travaillent, qui vont devoir trimer dur deux ans de plus. Et donc, cette solidarité-là, elle doit s'exprimer. On le jeûne comme vieux, une retraite juste et solidaire, jusqu'au tombeau, pour les prolos, 64 ans, non, la retraite, il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués, mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Sous-titrage ST' 501